Et je vais vous raconter une histoire, donc une histoire de la période des États-Unis qui était caractéristique, qui était caractérisée par des crises, même si ça n'était pas la guerre. Donc planter les droits civiques, sauver un arbre. Et donc dans l'histoire enfant en 1973, c'est-à-dire l'histoire qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on va faire, Michel ? » Michel, donc 10 ans, avec sa voisine Madame Jacobson, a sauvé un magnolia du sud de 85 qui était menacé d'être abattu pour faire place à un projet de rénovation urbaine dans leur quartier. Alors dans l'histoire de Nelly, il est basé sur des faits, des événements donc réels qui sont produits dans le quartier de Beth, Stuberson à Brooklyn. Et donc on se base sur deux ou trois aspects. Et donc dans la banlieue de Brooklyn, dans les années 60 et début des années 70, mais donc nous avions Mrs. Darkinson et Bokshad Markle qui dépeignent une image. Et Jackson dépend certaines parties de l'histoire vraie. Dans le livre pour enfants, les deux protagonistes apparaissent comme des résidents blancs d'un quartier délabré au règne de la diversité raciale. En réalité, Madame Maxwell était Hattie Katen, une afro-américaine septuagénaire qui vivait dans un quartier de voie de détérioration de Bedford, Stuberson. Et on ne sait pas si le choix de Bokshad de changer la rage de ses protagonistes avait quelque chose à voir avec des aspirations de vente ou de lectorat du livre, avec des aspirations éducatives, égalitaires, plus idéalistes, de cultiver l'empathie et la conscience des enfants blancs, de la nature dans la ville et des citoyens éthiquement et racialement diversifiés, ou même avec un racisme non dissimulé. Alors quoi qu'il en soit, le choix de l'histoire elle-même, ainsi que les changements apportés à ses personnages principaux, reflètent les préoccupations, les angoisses qui étaient donc à l'époque. Et donc, le fait de changer la race des personnes, tout en rendant peut-être l'histoire plus accessible à la majorité des lecteurs, et également occulté un des aspects les plus importants de l'histoire de l'humanité, à savoir le rôle de l'homme dans la société. Et donc, nous avons ce magnolia, et puis, donc, les plantations, l'entretien, la conservation des arbres sont devenues initiatives populaires des citoyens afro-américains de Bedford, Stuberson, pour affirmer leurs droits sur la ville et ses espaces en général. Donc, c'est une sorte de défense, donc, des droits de ces populations, et puis sauvegarder également les espaces en général. Donc, la plantation d'arbres et les plantations sont devenues les outils de construction communautaire, ainsi qu'un droit civil qui pouvait être utilisé contre la ghettoïsation. Et Hattie Gardanne a assumé sa fonction de leader spontanément en 1964, la première année des émeutes pour les droits civiques à Bedford-Stuberson. Ces émeutes faisaient suite à l'assassinat d'un afro-américain de 15 ans par un policier. Et elles ont exacerbé, donc, une situation que Cartan observait depuis longtemps. De nombreuses rues étaient devenues des quartiers sûrs et bordés d'arbres, et le quartier s'est transformé de havre, de paix en ville, on vit infesté de râves, jonchés d'ordures, etc. Pour remédier à la situation, en 1964, Cartan et sept voisins ont formé une association de quartiers, et en orientant ses activités vers la plantation de truies, Cartan a répondu au manque d'arbres dans le quartier. Les débuts modèles de l'association ont consisté en une première collecte de fonds qui a permis d'acheter quatre arbres. En 1966, la visite du maire Lindsay au barbecue de collecte de fonds d'association a finalement attiré l'attention et la publicité nécessaire, ce qui a conduit à la mise en œuvre du programme de jumelage d'arbres par le département des parcs et des loisirs de la ville de New York. Donc, quatre arbres plantés pour une association de quartiers, celle-ci recevait six arbres supplémentaires de la ville. Et en 1970, près de 100 associations de quartiers avaient été créées, et plus de 1 500 lignes, c'est comore et donc robinien à miel, avaient été plantés et ont été plantés à Bedford. Et des espèces, en fait, qui s'adaptent à l'environnement humain. En 1971, Cartan et ses membres du comité d'embellissement de Bedford ont réussi à transformer l'initiative de plantation d'arbres en opportunité d'enseigner aux jeunes des principes de l'éducation de l'environnement. Et donc, il y avait le Neighborhood Tree Corps qui était composé de 30 enfants âgés de 9 à 16 ans qui suivaient des cours sur le thème de la nature et de l'environnement. Et donc, il y avait un programme d'entretien des arbres, de jardinage. Et donc, on prenait soin des arbres, de rue, de la communauté. En retour, ça a permis d'améliorer la qualité de vie des habitants de la ville. Et donc, on pouvait aller essayer de promouvoir et d'initier un certain développement de ces plantations d'arbres. Un autre aspect, c'est la transformation du voisinage également. Et alors, on parlait donc de la devise du Magnolia Tree Center, c'était Save a tree, save a neighbor, sauver un arbre, sauver un quartier. Le projet de Cartan était tangible et direct. Il a été lancé par quelqu'un qui vivait réellement dans les espaces et qui avait besoin d'attention et de transformation. Alors, la plantation d'arbres était une activité créative et constructive qui pouvait, donc, en tout cas, ces initiateurs l'espéraient, donc remplacer l'hostilité et l'aliénation de courant du quartier. Et ça avait un impact esthétique et spatial immédiat. Ça pouvait être réalisé directement par les citoyens, bien que fondé sur des valeurs intrinsèques, implicites dans des activités de plantation elles-mêmes, avec l'amélioration du quartier, éducation de la nature, renforcement de la communauté, soutien social et mutuel des plantations. Les arbres étaient également, donc, représentatives de différentes symboliques. L'une des choses qui distingue les activités de plantation d'arbres des autres initiatives de défense des droits civiques n'a pas seulement un caractère de bricolage et d'entraîne, mais aussi d'esthétique. Et donc, les arbres ont fait la différence, cela, tant sur le plan visuel, spatial, que sur le plan atmosphérique, plus éphémère, qui inclut leur capacité à modifier le microclimat. Donc, la plantation d'arbres a laissé, donc, un résultat assez tangible. Et la situation était différente. Le projet a permis de développer une nouvelle identité. Également, on reconnaît que les rues pouvaient être un espace de développement social. Et cette réorientation de la plantation d'arbres, qui était un complément du programme, avec des modèles de villes qui étaient développés et qui visaient à réhabiliter les centres-villes et moderniser l'endroit. Et la campagne, en effet, la campagne menée par un quartier pour sauver le Magnolia du Sud a donc été un projet initial d'une nouvelle cité modèle dans le quartier, avec des arbres, afin que l'arbre et les trois bâtiments, pierres, brunes, qu'il abrite, puissent finalement être préservés. Et dans la bataille pour la protection du Magnolia du Sud, les caractéristiques physiques uniques de son quartier se sont opposés aux conceptions unifiées et standardisées du programme des villes modèles. Et donc, à l'époque où Adi Cardane a lancé son projet, des activités similaires se déroulaient dans toute la ville et ont fait des émules. Mais alors que le projet de Cardane partait de la base et a été mené par elle, par d'autres femmes également, qui avaient réussi à obtenir le soutien des pouvoirs publics, les activités se déroulaient de haut en bas et étaient parrainées par la ville et dirigées par les fonctionnaires. Par exemple, l'Office du logement de la ville de New York a commencé à parrainer un concours de jardinage d'été parmi les habitants de la ville, avec 600 000 locataires de logements sociaux en 1963. Et l'association des arbres de rue était engagée, du point de vue civique, engagée au travail social, à l'activisme, ainsi qu'à l'émancipation et à l'automisation des femmes, des enfants et des Africains. Eh bien, j'aimerais pouvoir... Pendant que j'en parle ici, eh bien, j'aimerais également mentionner que les activités philanthropiques de plantation d'arbres destinées à certains des groupes, les plus réalités de la ville de New York, en particulier les femmes et les jeunes filles, eh bien, se sont très répandues dans le monde entier. Il existe des liens étroits entre ces deux groupes. Alors après, il y a le problème du vandalisme également. Et afin d'encourager, donc, la lutte contre le vandalisme, chacun des arbres a été planté par le comité avec des tenants. Et donc, les districts portaient un petit panneau émaillé indiquant que cet arbre est un cadeau pour tous les enfants. Soyez un ami. Alors, ces initiatives ont été lancées, donc, et des initiatives de plantation ont été lancées, comme des actions populaires, comme dans le cas de Hattikarten dans les années 60, à Bethesda-Schumel, ou comme une réforme sociale de santé publique, comme dans le cas de Tenen-Shay, qui a été au début du 20e siècle. Les activités ont fini par se fonder sur un hybride d'actions ascendantes, l'initiative privée, publique, les arbres de rue, occuper un terrain situé entre la sphère privée et la sphère publique et créer un espace pour la négociation du pouvoir. Et l'aménagement paysager, en particulier en temps de crise, est peut-être plus qu'une réflexion après coup et peut-être un moyen, une méthode pour encourager, donc, l'activisme public et privé dans l'esprit des droits civiques. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501